et bien salut à tous c'est Akine et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un petit peu de place sur votre bureau et avoir une barre rocket dock donc c'est une barre comme celle là donc qui s'affiche à long terme donc par exemple là je vais supprimer les icônes pour laisser place uniquement à la rocket dock donc en gros ça va donner ça alors on va modifier ça tout de suite et voilà donc en gros ce sera ça votre bureau ce sera ça donc vous pouvez voir quand même que ça fait beaucoup plus de place et que c'est quand même mieux non c'est mon avis donc alors pour ça c'est un logiciel qui s'appelle rocket dock donc pour vous aller chercher c'est très simple donc vous allez sur internet voilà donc google chrome vous tapez sur google rocket dock voilà vous faites entrer voilà donc vous ne prenez pas le premier lien parce que le premier lien comme vous allez le voir ça ne marche pas ah bah si ça marche tout à l'heure ça va marcher donc donc ça vous prenez le premier lien mais je vous conseille de prendre le deuxième lien donc faire attention que ce soit rock rock et d'oc.com voilà donc vous prenez le premier le deuxième avec marqué download voilà donc vous cliquez dessus voilà donc ça là ça va arriver sur sur un site avec plusieurs versions de rocket dock donc ça vous cliquez ici pour avoir la dernière version ou plus rapide vous cliquez sur download rocket dock ici donc ensuite là vous l'installer donc là il va juste télécharger pour l'instant et après vous cliquerez dessus pour pour l'installer donc on arrive à la fin du téléchargement voilà donc j'avais coupé la vidéo pour éviter de vous faire attendre voilà donc le téléchargement est maintenant terminé donc 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 là il va vous ouvrir une page d'administrateur pour que vous autorisiez le logiciel à s'installer donc là voilà donc vous faites oui donc moi il est déjà actuellement installé donc moi ça sert à rien que je le réinstalle donc vous l'installer bon je vais pas vous apprendre comment installer un logiciel vous faites suivant 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 et et voilà donc ce sera donc une fois que vous l'aurez il va vous oui il va vous allez avoir une icône sur le bureau donc ça va être cette icône donc ça va être celui là et donc pour l'ouvrir parce que vous n'aurez pas la barre comme moi vous devrez l'ouvrir voilà donc là il est ouvert donc moi je vais enlever l'affichage des icônes parce que du coup j'ai mis les icônes ici donc une fois donc quand vous allumerez votre ordinateur la roquette la barre là ne sera pas là donc il faut configurer roquette doc pour que la barre se mette automatiquement à chaque fois que vous allumez votre ordinateur donc vous allez dans vous faites clic droit vous allez dans paramètres je vais recommencer parce que j'étais un peu vite donc faites clic droit vous allez dans paramètres voilà ensuite donc là vous arriverez directement sur général et là vous faites lancer roquette doc au démarrage donc il faut faire ça sinon vous devrez le relancer à chaque fois euh voilà c'est tout ensuite bon il y a plein de d'options qu'on peut que vous pouvez configurer votre guise c'est comme vous voulez moi personnellement je l'ai mise en haut ça peut être en bas ou sur le côté n'importe c'est comme comme vous le souhaitez c'est vraiment comme vous voulez après bon là vous avez la police etc etc vous avez plusieurs thèmes euh ok moi je suis par défaut parce que c'était lequel c'était lui donc euh voilà donc après vous avez pas mal de thèmes qui sont assez sympas donc moi ce que je vais faire je vais aller voir un petit peu tous les thèmes qu'il y a pour voir sur un qui me plaît bref donc là après euh enfin après voilà je vous dis il y a plein d'options euh si vous voulez vous pouvez même le cacher à chaque fois par exemple euh 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 c'est où c'est où c'est où je crois que c'est dans euh euh voilà c'est voilà c'est là donc réaction ça dépend après si vous voulez hop pas ce qu'il y a automatiquement donc là du coup la barre RocketDoc est partie et pour la retrouver vous faites juste à ça et et vous l'avez voilà euh bon ben voilà c'était Akine pour cette nouvelle vidéo comment euh euh une barre pardon Mac sur Windows euh bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vous pouvez euh liker la vidéo vous abonner à ma chaîne me suivre sur Twitter liker la page Facebook et et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance